Allons-y ! 5, 4, 3, 2, 1, 0 Il a fait quoi que ce soit, c'est la mise à pied ! Alors qu'est-ce qu'il est moi ? Allez-y ! Utile de rappeler le titre, mon cher Tarek, de cet avis tranché. La mono-actualité, nouvelle reine de l'actualité et du buzz. On vous écoute. Depuis l'éruption dans nos médias télévisuels, de la télé-réalité, ah pardon, de la télé dite d'information continue, d'abord avec CNN aux Etats-Unis, puis Al Jazeera dans le monde arabe, puis les chaînes françaises dites d'information continue, il y en a au moins 5, donc je vous laisse les énumérer in petto. La conception de l'information et de l'actualité ont changé de définition et de sens, tel que nous l'apprenions, nous, dans les écoles de journalisme, car je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui, mais il va falloir que je m'inscrive dans un cycle de formation continue pour mettre mon logiciel de journaliste à jour. La nouvelle définition de l'information de l'actualité doit respecter des règles précises pour assurer la notoriété de l'homme clone, comme on disait jadis, remplacer un temps par un journaliste, lui-même remplacer aujourd'hui par l'animateur, souvent ancien animateur d'émissions de foot, de faits divers ou de télé-achats, car il faut avoir beaucoup de bagout qui correspond à la nouvelle norme du journalisme. Maintenant, il faut connaître et apprendre par cœur les étapes de la réussite des journalistes animateurs officiellement ou animateurs journalistes, si vous préférez, en réalité. Commencez par chasser les actualités et les informations, ainsi que les dépêches, elles énotent trop, les téléscripteurs et les écrans. Gardez une information, une seule, et faites-la tourner pendant 24 heures, 24 heures sur 24 heures, chasser toutes les autres informations à l'actualité, elles encombrent l'espace et ne servent à rien. Partez du principe que les citoyens, téléspectateurs, ont tous des cervelles de moineaux et sont donc incapables d'assimuler et d'infuser plus d'une seule information par jour. Pour donner l'échange, et faire genre pluralité, diversité des opinions, respect de la liberté d'expression, donner la parole à plusieurs intervenants, censés défendre des points de vue différents, mais, comme vous ne connaissez et ne côtoyez que les gens dans votre milieu social, culturel, intellectuel et surtout financier, vous êtes toujours entre copains, collègues et connaissances, et quelques rencontres, et votre carnet d'adresses est pauvrement monocolore. Donc, commencez par regarder les autres chaînes d'information de télévision, dites toujours continue, et comme vous connaissez les animateurs sur les autres chaînes, et bien vous les appelez à tour de rôle et vous allez leur proposer à chacun le mercato du siècle. Vous leur dites, et je vous donne la formule, je te propose et je te passe mon carnet d'adresses, tu me passes le tien, et je t'envoie un logiciel pour effacer les doublons. Et au passage, pour faire celui qui a un carnet d'adresses bien rempli, par la fameuse diversité dite française, tu leur fourgues, les derniers contacts que tu viens de récupérer, avant même de les avoir invités, rencontrés ou mis à l'antenne. L'étape suivante est encore plus simple, tu crées deux carnets d'adresses, l'un public que tu fourgues à tous, à tous les collègues, l'autre privé que tu gardes jalousement pour toi, car dans ce métier, on doit être généreux en paroles, mais pas généreux en actes. Pour le tri, entre annuiers privés et publics, c'est simple, tu regardes les audiences des concurrents dans la tranche de ton émission que Mediamétrie te fournit, quart d'heure par quart d'heure. Et tu ne gardes que ceux qui font le plus d'audience, c'est-à-dire en langage vulgaire, ceux qui clashent, qui balancent les punchlines et qui font des buzz derrière. Pour assurer que ton audience tient la route, face aux autres, fais un tour du côté de nouveau nabab de la communication, que sont devenus les réseaux sociaux. Maintenant, tu peux prétendre à devenir l'animateur qui cartonne, et peut-être même, avec un peu de chance, celui dont le nom arrive aux oreilles de CSA, parce que quelques citoyens réfractaires au Nouveau Monde et à la Nouvelle Norme de la horde osent encore écrire pour dire qu'eux, ils ne sont pas d'accord. C'est ainsi que tu réserveras quelques heures à la mort de M. Dormesson, mais en fait, qui c'est Dormesson ? Tu peux par contre réserver plusieurs jours à Johnny, qui même si tu ne l'as jamais écouté de ta vie, on a fini par te le faire connaître. Post-mortem, le foot que tu aimes ou pas, c'est une bonne mono-actualité, surtout si l'équipe de France grimpe en haut du podium. Le marronnier, islam, islamisme, il ne faut jamais l'oublier. Il faut le mettre de côté au cas où la mono-actualité refroidit un petit peu. Le terrorisme, il relance inévitablement l'audience. Les gilets jaunes, tu peux ne pas en parler 48 heures sur 24, mais tu peux donner la parole à tous ceux qui étaient pour toutes les augmentations, notamment de la TVA, il y a quelques mois, qui voulaient dégraisser le mammouth des fonctionnaires et qui sont aujourd'hui contre toutes les augmentations. Tu peux aussi donner la parole à tous ceux qui étaient pour les augmentations sociales et pour la diminution des impôts. C'est avec tout ça, tu mettras toujours les rieurs, pardon, les téléspectateurs de ton côté pour gonfler ton audience et tant pis pour les informations et pour les actualités. Je n'irai pas, pour terminer, jusqu'à dire que tu peux mettre un gilet jaune quand tu es à l'antenne, mais tu as quand même le droit de dire tout et son contraire et dire à la dixième phrase de ton intervention une phrase qui contredit la première. Alors je vous dis, au revoir les actualités, bonjour, la mono-actualité. France Maghreb 2 France Maghreb 2 Pour ensoleillé et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2 Chut !